Job Chapitre 1 Ses fils allaient les uns chez les autres, et donnait tour à tour un festin, et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis ils se levaient de bon matin, et offraient pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre, et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour, que les fils, et les filles de Job, mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les belabourais, et les aînès, paissaient à côté d'eux. » Les Sabaïens se sont jetés dessus, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brubis et les serviteurs, et les a consumés. » Et je me suis échappé moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, « Des chaldéens, formés en trois bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. » Et je me suis échappé moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles, mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. » Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert, et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors, Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna, et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. » L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job Chapitre 2 Or, les fils de Dieu, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre, et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? » Il n'y a personne comme lui, sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. « Mais étant ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement, épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. » « Maudit Dieu, et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. » « Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres. Trois amis de Job, Eliphaz de Témant, Bilda de Chouache, et Tsephar de Nahama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux, pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leur manteau, et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui, sept jours et sept nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Job Chapitre 3 Après cela, Job ouvrit la bouche, et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mal est conçu. Ce jour, qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité, et l'ombre de la mort, s'en emparent, que des nuées, établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvante. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Qu'elles soient maudites, par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière, et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore. Car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles ? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir, et des mamelles pour m'alletter ? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai, avec les rois, et les grands de la terre, qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or, et qui remplirent d'argent leur demeure. Ou je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués, et sans force. Les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclève n'est plus soumise à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre, et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espère en vain la mort, et qui la convoite plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie, et saisie d'allégresse, s'il trouvait le tombeau ? A l'homme qui ne sait où aller, et que Dieu cerne de toutes parts, mes soupirs sont ma nourriture, et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Job Chapitre 4 Eliphaz du Théman prit la parole et dit, « Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné ? » Mais qui pourrait garder le silence ? Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu as atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien ? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité ? Cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri ? Quels sont les justes qui ont été exterminés ? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité, et qui sèment l'injustice, en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère, le rugissement des lions prend fin, les dents des lions se sont brisées. Le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit, agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se périssèrent. Une figure d'un aspect inconnu, était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement, « L'homme serait-il juste devant Dieu ? Serait-il pur devant celui qui l'a fait ? » Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière, et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent, pour toujours, et nuit n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent, et ils n'ont pas acquis la sagesse. Job Chapitre 5 Crie maintenant. Qui te répondra ? Auquel dessein t'adresseras-tu ? L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé, prendre, racine. Puis soudain, j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte, et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés, qui viennent l'enlever jusque dans les épines, et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre, et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles, et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses, et les dessins des hommes artificieux sont renversés, ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour, ils tâtonnent en plein midi, comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces, et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie ! Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, et il la bande. Il blesse, et sa main guérit. Six fois, il te délivrera de l'angoisse, et cette fois, le mal ne t'attendra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine, et des coups de glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte qu'on viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation, comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta pente, tu retrouveras tes troupeaux au complet, tu verras ta postérité s'accroître, et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est. A toi d'entendre et de mettre à profit. Job Chapitre 6 Job prit la parole et dit, « Oh ! s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre ? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage ? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel ? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf ? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est la ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Puisse mon vœu s'accomplir, et Dieu veuille réaliser mon espérance. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera du moins une consolation, une joie, dans les mots dont il m'accable, jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force ? Pourquoi attendre quand ma faim est certaine ? Ma force est-elle une force de pierre ? Mon corps est-il des reins ? Ne suis-je pas sans ressources, et le salut n'est-il pas loin de moi ? Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Les glaçons en troublent le cours, la neige s'y précipite. Viennent les chaleurs, et ils tarissent, les feux du soleil, et leur lit demeurent à sec. Les caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert, et périssent. Les caravanes de Thémas fixent le regard, les voyageurs de Sébas sont pleins d'espoir. Ils sont eux d'avoir confiance, ils restent confondus quand ils arrivent. Ainsi, vous êtes comme si vous n'existiez pas. Vous voyez mon angoisse, et vous en avez horreur. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose, faites en ma faveur des présents avec vos biens, délivrez-moi de la main de l'ennemi, rachetez-moi de la main des méchants, instruisez-moi, et je m'éterrai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Que les paroles vraies sont persuasives. Mais que prouvez-vous remontrance ? Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit, et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré ? Vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami. Regardez-moi, je vous prie, vous mentirez-je en face ? Revenez, ne soyez pas injustes. Revenez, et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue, et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal ? Job Chapitre 7 Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche, et je dis, quand me lèverai-je, quand finira la nuit, et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre, et d'une croûte terreuse, ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s'évanouissent, plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle, mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde, ne me regardera plus. Ton œil me cherchera, et je ne serai plus. Comme la nuit se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts, ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu'il habitait, ne le connaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mère, ou un monstre marin, pour que tu établisses des gardes autour de moi ? Quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ses os. Je l'y méprise. Je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants ? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi ? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive ? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes ? Pourquoi me mettre en but à tes traits ? Pourquoi me rendre à charge à moi-même ? Que ne pardonnes-tu mon péché, et que n'oublies-tu mon iniquité ? Car je vais me coucher dans la poussière. Tu me chercheras, et je ne serai plus. Job Chapitre 8 Bilda de Chouache prit la parole et dit, « Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte, et les paroles de ta bouche, seront-elles un vent impétueux ? Dieu renverserait-il le droit ? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice ? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors, il veillera sur toi, et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier, et nous ne savons rien, nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences, le Jean croit-il sans marais ? Le roseau croit-il sans humidité ? Encore vert, et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tout ce qui oublie Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison, et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne, et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin, il entrelace ses racines parmi les pierres, il pénètre jusque dans les murailles. L'arrachetons du lieu qui l'occupe, ce lieu le renie, je ne t'ai point connu. Tels sont les délices que ses voix lui procurent. Puis sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie, et tes œuvres de chandelle et grèce. Tes ennemis seront couverts de honte. L'attente des méchants disparaîtra. Job Chapitre 9 Job prit la parole et dit, « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu, s'il voulait contester avec lui, sur mille choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse, et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément. Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base, et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil, et le soleil ne paraît pas. Il met un son sur les étoiles. Seul, il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ours, l'Orient et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas, il s'en va, et je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera ? Qui lui dira, « Que fais-tu ? » Dieu ne retire point sa colère. Sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Et moi, comment lui répondre ? Quelles paroles choisir ? Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'à pleurer mon juge. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirai pas qu'il eût écouté ma voix, « Lui, qui m'assaille, comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me ressaisit d'amertume. Recourir à la force ? Il est tout-puissant. À la justice ? Qui me fera comparaître ? Suis-je juste ? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent ? Il me déclara coupable. Innocent, je le suis. Mais je ne tiens pas à la vie, je méprise mon existence. Qu'importe après tout. Car, j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. Si du moins le fléau donnait soudain la mort. Mais il serait des épreuves de l'innocent. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc ? Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Il passe comme les navires de jonc, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis, je vais oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain, quand je me lèverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon ? Tu me plongerais dans la fange, et mes vêtements m'auraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi, pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous, d'arbitre, qui pose sa main sur nous deux. Qu'il retire sa verge de dessus moi, que cette erreur ne me trouble plus. Alors, je parlerai, et je ne le craindrai pas. Autrement, je ne suis point à moi-même. Job Chapitre 10 Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains, et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants ? As-tu des yeux de chair, vois-tu comme voit un homme ? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme, et tes années comme ces années, pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable, et que nul ne peut me délivrer de ta main ? Tes mains m'ont formée, elles m'ont créée, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Vaudrais-tu de nouveau me réduire en poussière ? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait ? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage ? Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'eau et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Voici néanmoins ce que tu es caché dans ton cœur, voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. Si je pêche, tu m'observes, tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable, malheur à moi ? Suis-je innocent, je n'ose lever la tête, rassasier de honte, et absorber dans ma misère. Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion, tu me frappes encore par des prodiges. Tu m'opposes de nouveaux témoins, tu multiplies tes fureurs contre moi, tu m'assailles d'une succession de calamités. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère ? Je serais mort, et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'eusse pas existé, et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre ? Qu'ils me laissent, qu'ils se retirent de moi, et que je respire un peu, avant que je m'en aille, pour ne plus revenir, dans le pays des ténèbres, et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Job Chapitre 11 Ce phare de Nahama prit la parole et dit, « Cette multitude de paroles ne trouvera, tel point de réponse, et suffira-t-il d'être un discoureur, pour avoir raison ? Tes vingt propos feront-ils taire les gens ? Te moqueras-tu, sans que personne te confonde ? Tu dis, « Ma manière de voir est juste, et je suis pur à tes yeux. » Si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ? Elle est aussi haute que les cieux, que feras-tu ? Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu ? La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera ? Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou, il est aîné comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, et tend vers lui, tes mains, éloigne-toi de l'iniquité, et ne laisse pas habiter la justice sous ta tente. Alors, tu lèveras ton front sans tâche, tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des os écoulés. Tes jours auront plus d'éclats que le soleil à son midi, tes ténèbres seront comme la lumière du matin, tu seras plein de confiance, et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi, et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble, et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour un point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Job Chapitre 12 Job prit la parole et dit, on dirait, en vérité, que le genre humain, c'est vous, et qu'avec vous, doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi, je ne vous suis point inférieur. Et qui ne sait les choses que vous dites. Je suis pour mes amis, un objet de raillerie, quand j'implore le secours de Dieu. Le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Au malheur le mépris. C'est la devise des heureux. À celui dont le pied échancèle est réservé le mépris. Il y a paix sur l'attente des pillards. Sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel, a fait toute chose. Il tient dans sa main, l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles, comme le palais savoure les aliments ? Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse, ne sera point rebâti, celui qui l'enferme, ne sera point délivré. Il retient les eaux, et tout se dessèche. Il les lâche, et la terre en est dévastée. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il emmène captifs les conseillers. Il trouble la raison des juges. Il délie la ceinture des rois, il met une corde autour de leurs reins. Il emmène captifs les sacrificateurs. Il fait tomber les puissants. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive de jugement les vieillards. Il verse le mépris sur les grands. Il relâche la ceinture des forts. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations, et il les anéantit. Il les étend au loin, et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence au chef des peuples. Il est fait terrer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres, et ne voit pas clair. Il est fait terrer comme des gens ivres. Job Chapitre 13 Voici, mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu, et y a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi, je ne vous suis point inférieur. Mais je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma cause devant Dieu. Car vous, vous n'imaginez que des faussetés, vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence ? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie, ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, et pour le soutenir, allégrez-vous des faussetés ? Voulez-vous avoir égard à sa personne ? Voulez-vous plaider pour Dieu ? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il ? Ou le tromperiez-vous comme on trompe un homme ? Certainement, il vous condamnera, si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Sa Majesté ne vous épouvantera-t-elle pas ? Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous ? Vos sentences sont des sentences de cendres, vos retranchements sont des retranchements de boue. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler, il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents ? J'exposerais plutôt ma vie. Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Cela même peut servir à mon salut, car un api n'ose paraître en sa présence. Écoutez, écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. Quelqu'un discutera-t-il contre moi ? Alors, je me tais, et je veux mourir. Seulement, accorde-moi deux choses, et je ne me cacherai pas loin de ta face, retire ta main de dessus moi, et que tes terreurs ne me troublent plus. Puis appelle, et je répondrai, ou si je parle, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités, et de mes péchés ? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage, et me prends-tu pour ton ennemi ? Veux-tu frapper une feuille agitée ? Veux-tu poursuivre une paille desséchée ? Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse ? Pourquoi mettre mes pieds dans les cèpes, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas, quand mon corps tombe en pourriture, comme un vêtement que dévore la teigne ? Job Chapitre XIV L'homme naît de la femme. Sa vie est courte, censée s'agiter. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur ? Il n'en peut sortir aucun. Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards, et donne-lui du relâche, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance, quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son trombeur dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt, et il perd sa force. L'homme expire, et où est-il ? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche, et ne se relèvera plus, il ne se réveillera pas, tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Oh ! si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert, jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Tu appellerais alors, et je te répondrais, tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Mais aujourd'hui tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. Mes transgressions sont scellées en un faisceau, et tu imagines des iniquités à ma charge. La montagne s'écroule et périt, le rocher disparaît de sa place, la pierre est broyée par les eaux, et la terre emportée par leur courant. Ainsi, tu détruis l'espérance de l'homme. Tu es sans cesse à l'assaillir, et il s'en va. Tu le défigures, puis tu le renvoies. Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il ignore. C'est pour lui, celle qu'il éprouve de la douleur en son corps, c'est pour lui, celle qu'il ressent de la tristesse en son âme. Job Chapitre 15 Eliphaz du Théman prit la parole et dit, « Le sage répond-il par un vain savoir ? Se gonfle-t-il la poitrine du vent d'Orient ? Est-ce par d'inutiles propos qu'il se défend ? Est-ce par des discours qui ne servent à rien ? Toi, tu détruis même la crainte de Dieu, tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Ton iniquité dirige ta bouche, et tu prends le langage des hommes rusés. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Es-tu né le premier des hommes ? As-tu été enfanté avant les collines ? As-tu reçu les confidences de Dieu ? As-tu dérobé la sagesse à ton profit ? Que sais-tu que nous ne sachions pas ? Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas ? Il y a parmi nous des cheveux blancs, des vieillards, plus riches de jours que ton père. Tiens-tu pour peu de choses les consolations de Dieu, et les paroles qui doucement se font entendre à toi ? Où ton cœur t'entraîne-t-il, et que signifie ce roulement de tes yeux ? Quoi, c'est contre Dieu que tu tournes ta colère, et que ta bouche exale de pareils discours ? Qu'est-ce que l'homme, pour qu'il soit pur ? Celui qui est né de la femme peut-il être juste ? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Je vais te parler, écoute-moi. Je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé, l'ayant appris de leur père. A eux seuls appartenait le pays, et parmi eux nul étrange n'était encore venu. Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont le partage de l'impie. La voix de la terreur retentit à ses oreilles. Au sein de la paix, le dévastateur va fondre sur lui. Il n'espère pas échapper aux ténèbres, il voit l'épée qui le menace. Il court saïla pour chercher du pain, il sait que le jour des ténèbres l'attend. La détresse et l'angoisse l'épouvante, elle l'assaille comme un roi prêt à combattre. Car il a levé la main contre Dieu, il a bravé le Tout-Puissant, il a eu l'audace de courir à lui, sous le dos épais de ses boucliers. Il avait le visage couvert de graisse, les flancs chargés d'un bon point. Et il habite des villes détruites, des maisons abandonnées, sur le point de tomber en ruine. Il ne s'enrichira plus, sa fortune ne se relèvera pas, sa prospérité ne s'étendra plus sur la terre. Il ne pourra se dérober aux ténèbres, la flamme consumera ses rejetons, et Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche. S'il a confiance dans le mal, il se trompe, car le mal sera sa récompense. Elle arrivera avant le terme de ses jours, et son ramon ne verdira plus. Il sera comme une vigne dépouillée de ses fruits encore verts, comme un olivier dont a fait tomber les fleurs. La maison de l'impie deviendra stérile, et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. Il conçoit le mal, et il enfante le mal, il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent. Job Chapitre 16 Job prit la parole et dit, j'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Qu'en finiront ces discours en l'air ? Pourquoi cette irritation dans tes réponses ? Moi aussi, je pourrais parler comme vous, si vous étiez à ma place, je vous accablerai de paroles, je secourrai sur vous, la tête, je vous fortifierai de la bouche, je remuerai les lèvres pour vous soulager. Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées, si je me tais, en quoi seront-elles moindres ? Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toutes mes maisons. Tu m'as saisi, pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève, et m'accuse en face. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur, il grince des dents contre moi, il m'attaque et me perce de son regard. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer, ils m'insultent et me frappent les joues, ils s'acharnent tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies, il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille, et il m'a secoué, il m'a saisi par la nuque et m'a brisé, il a tiré sur moi comme un but. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié, il répand ma ville sur la terre. Il me fait brèche sur brèche, ils font sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Je n'ai pourtant commis aucune violence, et ma prière fut toujours pure. Ô terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. Mes amis se jouent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larme. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu, et au Fils de l'homme contre ses amis. Car le nombre de mes années touche à son terme, et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. Job Chapitre 17 Mon souffle se perd, mes gens s'éteignent, le sépulcre m'attend. Je suis environné de moqueurs, et mon œil doit contempler leurs insultes. Sois-en près de toi-même, ma caution. Autrement, qui répondrait pour moi ? Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence. Aussi ne les laisseras-tu pas triompher. On invite ses amis au partage du butin, et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Il m'a rendu la fable des peuples, et ma personne est un objet de mépris. Mon œil est obscurci par la douleur. Tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits, et l'innocent se soulève contre l'impie. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voix, celui qui a les mains pures, se fortifie de plus en plus. Mais vous tous, revenez à vos mêmes discours, et je ne trouverai pas un sage parmi vous. Quoi ? Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur. Et ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière approche quand les ténèbres sont là. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure, c'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, « Tu es mon père ! » et au vert, « Vous êtes ma mère et ma sœur ! » Mon espérance, où donc est-elle ? Mon espérance, qui peut la voir ? Elle descendra vers les portes du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Job Chapitre XVIII La lumière du méchant s'éteindra, et la flamme qui enjaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit. Malgré ses efforts, il tombera. Car il met les pieds sur un filet, il marche dans les mailles, il est saisi au piège par le talon, et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre, et l'attrapé sur son sentier. Des terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent par derrière. La faim consomme ses forces, la misère est à ses côtés. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées, ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté, il se traîne vers le roi des épouvantements. Nul des sien n'habite sa tente, le souffre est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre, son nom n'est plus sur la face des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres, il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendant, ni postérité parmi son peuple, ni survivant dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Job Chapitre 19 Job prit la parole et dit, « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme, et m'écraserez-vous de vos discours ? Voilà dix fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi ? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur ? Pensez-vous démontrer que je suis coupable ? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit, et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence, et nul ne répond. J'implore justice, et point de justice. Il m'a fermé tout tissu, et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts, et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi, il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont de concert mis en marche, elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi, elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi, mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger, pour mes serviteurs et mes servantes, je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche, et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme, et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé, même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confident montent en horreur, ceux que j'aimais, se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous, mes amis. Car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit ? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair ? Oh ! je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer, et avec du plomb, elles fussent, pour toujours graver dans le roc. Mais je sais que mon rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme l'enguida tantôt dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous ? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive, les châtiments par le bilève sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Job Chapitre 20 Ce phare de Nahama prit la parole et dit, « Mes pensées me forcent à répondre, et mon agitation ne peut se contenir. » J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas, que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court, et la joie de l'impime amantanée ? Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux, et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours comme son ordure, et ceux qui le voyaient diront, « Où est-il ? » Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qu'il regardait, ne le regardera plus, le lieu qu'il habitait, ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillés par les pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse, qui remplissait ses membres, aurait sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue, il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles, elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vie perd le durat. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné, et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris, et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné des maisons, et ne les a pas rétablis. Son avidité n'a point connu de borne. Mais il ne s'offra pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité. Mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère, et le rassaisira par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc des reins le transpercera. Il arrache de son corps le trait, qui est un sel au sortir de ses entrailles, et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme, et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité, et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés, ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu lui destine. Job Chapitre XXI Job prit la parole et dit, « Écoutez, écoutez mes paroles, donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous prie. Et, quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte ? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente ? Regardez-moi, soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante, et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils ? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force ? Leur postérité s'affermit avec eux, et en leur présence, leur rejeton prospère sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas effrapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds, leurs génies se conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous. » Nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant, pour que nous le servions ? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières ? Quoi donc ? Ne sont-ils pas en possession du bonheur ? Loin de moi, le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent ? Que la misère fonde sur eux ? Que Dieu leur distribue leur part dans sa colère ? Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon ? Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père ? Mais c'est lui que Dieu devrait punir, pour qu'ils le sentent. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine, c'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. Car, que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est achevé, et sa Dieu condonnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes ? L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur, les flancs chargés de graisse, et la moelle des os remplie de sèvres. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Et tous deux se couchent dans la poussière, tous deux deviennent la peinture des verres. Je sais bien quelles sont vos pensées, quels jugements iniques vous portez sur moi. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant ? Où est l'attente qu'habitaient les impies ? Mais quoi ? N'avez-vous point interrogé les voyageurs, et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent ? Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qu'il lui reproche enfin sa conduite. Qu'il lui rend ce qu'il a fait. Il est porté dans un sépulcre, et il veille encore sur sa tombe. Les mottes de la vallée lui sont légères. Et tous après, lui suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà suivi. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations ? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Job Chapitre 22 Eliphaz du Théman prit la parole et dit, « Un homme peut-il être utile à Dieu ? » Non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, et ça l'avantage du Tout-Puissant, si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il ? Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi ? Ta méchanceté n'est-elle pas grande ? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies ? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères, tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré, tu refusais du pain à l'homme infamé. Le pays était au plus fort, et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais les veuves à vide. Les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges, et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent ? Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux ? Regarde le sommet des étoiles, comme il est élevé. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait ? Peut-il juger à travers l'obscurité ? Les nuits l'enveloppent, et il ne voit rien. Il ne parcourt que la voûte des cieux. Et quoi ? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité ? Ils ont été emportés avant le temps, ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu, retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant ? Dieu cependant avait rempli de bien leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. Les justes, témoins de leur chute, se réjouiront, et l'innocent se moqueraient d'eux. Voilà nos adversaires anéantis. Voilà leur richesse dévorée par le feu. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or de fire parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes voeux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement, Dieu secoure celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes mains. Job Chapitre 23 Job prie la parole et dit, « Maintenant encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. » Oh ! Si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre ? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter ? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serais pour toujours absout par mon juge. Mais, si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au Nord, je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi, je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et, s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera ? Ce que son âme désire, il exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en conservera bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage, le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Job Chapitre 24 Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve, et pourquoi ceux qui le connaissent, ne voient-ils pas ses jours ? On déplace les bornes, on vole des troupeaux, et on les fait pètre. On enlève l'âne de l'orphelin, on prend pour gage le bœuf de la veuve. On repousse du chemin les indigents, on force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici, comme les ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture, ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs, ils grappillent dans la vigne de l'impie. Ils passent la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture contre le froid. Ils sont percés par la pluie des montagnes, et ils embrassent les rochers comme unique refuge. On arrache l'orphelin à la même aile, on prend des gages sur le pauvre. Ils vont tous nus, sans vêtements, ils sont affamés, et ils portent les gerbes. Dans les enclos de l'impie, ils font de l'huile, ils foulent le pressoir, et ils ont soif. Dans les villes s'exhaillent les soupirs des mourants, l'âme des blessés jette des cris, et dit ne prend pas garde à ces infamies. D'autres sont ennemis de la lumière, ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il dérobe pendant la nuit. L'œil de l'adultère épille le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. La nuit, ils forcent les maisons, le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort, ils en éprouvent toutes les terreurs. Et quoi ? La pille est d'un poids léger sur la face des eaux, il n'a sur la terre qu'une part maudite, il ne prend jamais le chemin des vignes. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Quoi ? Le saint maternel oublie ? Les verrons font leur délice, on ne se souvient plus de lui. La pille est brisée comme un arbre, lui, qui dépouille la femme stérile et sans enfant, lui, qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. Non, Dieu par sa force prolonge les jours des violents, et les voilà debout, quand il désespérait de la vie. Il leur donne de la sécurité, et de la confiance, il a les regards sur leur voix. Ils se sentent élevés. Et en un instant, ils ne sont plus, ils tombent, ils meurent comme tous les hommes, ils sont coupés comme la tête des épis. S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira, qui réduira mes paroles à néant ? Job Chapitre 25 Bilda de Chouache prit la parole et dit, « La puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans ces hautes régions. Ses armées ne sont-elles pas innombrables ? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas ? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur ? Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme, qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme, qui n'est qu'un ver-misseau ? » Job Chapitre 26 Job prit la parole et dit, « Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse. Comme tu prêtes secours aux bras sans force. Quel bon conseil, tu donnes à celui qui manque d'intelligence. Quelle abondance de sagesse, tu fais paraître ! » À qui s'adressent tes paroles ? Et qui est-ce qui t'inspire ? Devant Dieu les ombres, tremble au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant lui le séjour des morts est nu, l'abîme n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône, il répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent, et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer, par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité, et sa main transperce le serpent fuyard. Ce sont là les bords de ses voix, c'est le bruit léger qui nous en parvient, mais qui entendra le tonnerre de sa puissance. Job Chapitre 27 Job prie de nouveau, la parole sous forme sentencieuse, et dit, « Dieu qui me refuse justice, est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume, est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration, et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi, la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier, et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant, et mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance reste-t-il à l'impie, quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme ? Est-ce que Dieu écoute ses cris, quand l'angoisse vient la saillir ? Fait-il du Tout-Puissant ses délices ? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu ? Je vous enseignerai les voies de Dieu, je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous les connaissez, et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laisser aller à de vaines pensées ? Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le guilève, et ses rejetons manquent de pain. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste, et leurs veuves ne les pleurent pas. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt, c'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Sa maison est comme celle que bâtit la teigne, comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche, et il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux, et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme des eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte, et il s'en va. Il l'arrache violemment de sa demeure. Dieu lance en pitié des traits contre lui, et le méchant voudrait fuir pour les éviter. On bat des mains à sa chute, et on le siffle à son départ. Job Chapitre 28 Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore, jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité, et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide, et il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre, d'où sort le pain, est bouleversée dans ses entrailles, comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir, et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier, l'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé, le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers, et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux, et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle, où est la demeure de l'intelligence ? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, « Elle n'est point en moi. » Et la mère dit, « Elle n'est point avec moi. » Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'ofir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au vert, elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle, la sagesse vaut plus que les perles. La topace d'Éthiopie n'est point son égal, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse ? Où est la demeure de l'intelligence ? Elle est cachée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent, et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie, et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse, et la manifesta, il en posa les fondements, et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Job Chapitre 29 Job prie de nouveau, la parole sous forme sentencieuse, et dit, Oh ! que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en amie sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi, et que mes enfants l'entouraient. Quand mes pieds se baignaient dans la crème, et que le rocher répandait, près de moi, des ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours, et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait, et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait, me disait heureux, l'œil qui me voyait, me rendait témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du mal revenait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de l'injustice, et je lui servais de vêtements, j'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle, et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables, j'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste, et j'arrachais de ses dans la croix. Alors, je disais, je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable. Le pénétrera dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire verdira sans cesse, et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait, et l'on restait dans l'attente, on gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait, et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie, ils ouvraient la bouche, comme pour une pluie du printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais à aller vers eux, et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Job Chapitre 30 Et maintenant, je suis la risée de plus jeune que moi, de ce dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Mais à quoi me servirait la force de leurs mains ? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Desséchés par la misère et la faim, ils fuient dans les lieux arides, depuis longtemps abandonnés et déserts. Ils arrachent près des arbrisseaux les herbes sauvages, et ils n'ont pour pain que la racine des jeunets. On les chasse du milieu des hommes, on crie après eux comme après des voleurs. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre, et dans les rochers. Ils hurlent parmi les buissons, ils se rassemblent sous les ronces. Être vil et méprisé, on les repousse du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons, je suis en but à leurs propos. Ils ont horreur de moi, ils se détournent, ils me crachent au visage. Ils n'ont plus de retenue, et ils m'humilient, ils rejettent tout frein devant moi. Ces misérables se lèvent à ma droite, et me poussent les pieds, ils se feraient contre moi, des sentiers pour ma ruine. Ils détruisent mon propre sentier, et travaillent à ma perte, eux à qui personne ne viendrait en aide. Ils arrivent comme par une large brèche, ils se précipitent sous les craquements. Les terreurs m'assiègent. Ma gloire est emportée, comme par le vent, mon bonheur a passé comme un nuage. Et maintenant, mon âme s'épanche en mon sein, les jours de la souffrance m'ont saisi. La nuit me percée m'arrache les os, la douleur qui me ronge, ne se donne aucun repos, par la violence du mal, mon vêtement perd sa forme, il se colle à mon corps comme ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue, et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je crie vers toi, et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout, et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi, tu me combats avec la force de ta main. Tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent, et tu m'énéantises au bruit de la tempête. Car, je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Mais celui qui va périr, n'étant-il pas les mains ? Celui qui est dans le malheur, n'implore-t-il pas du secours ? N'avais-je pas des larmes pour l'infortuné ? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent ? J'attendais le bonheur, et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière, et les ténèbres sont venues. Mes entrailles bouillonnent sans relâche, les jours de la calamité m'ont surpris. Je marche noircie, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée, et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau noircie et tombe. Mes os brûlent et se dessèchent. Ma arme n'est plus qu'un instrument de deuil, et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. Job Chapitre 31 J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quel part Dieu m'eût-il réservé d'en haut ? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux ? La ruine n'est-elle pas pour le méchant, et le malheur pour ceux qui commettent iniquité ? Dieu n'a-t-il pas connu mes voix ? N'a-t-il pas compté tous mes pas ? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes, et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème, et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la mule pour un autre, et que d'autres la déshonore. Car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine, et qui aurait détruit toute ma richesse. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, lorsqu'ils étaient en contestation, avec moi, qu'ai-je à faire, quand Dieu se lève ? Qu'ai-je à répondre, quand il châtie ? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé ? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel ? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seulement pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi, qui l'aîné ma jeunesse élevée comme un père, moi, qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe, et qu'il se brise, car les châtiments de Dieu m'épouvante, et je ne puis rien devant sa majesté. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors, « Tu as mon espoir ! » Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime que doivent punir les juges, et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté dans les graisses quand les revers l'ont atteint, moi, qui n'ai pas permis à ma langue de péché, de demander sa mort avec imprécation. Si les gens de ma tante ne disaient pas, « Où est celui qui n'a pas été rassaisié de sa viande ? » Si les tranchées passaient la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs. Si, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions, et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart, et n'osant franchir ma porte. Oh ! qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute ? Voilà ma défense toute signée, que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire ? Je porterai son écrit sur mon épaule, je l'attacherai sur mon front comme une couronne. Je lui rendrai compte de tous mes pas, je m'approcherai de lui comme un prince. Si ma terre crie contre moi, et que ses sillons versaient des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé, et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'il y croisse des épines au lieu de froment, et de l'ivraie au lieu d'orge. Fin des paroles de Job Job Chapitre 32 Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job, parce qu'il se regardait comme juste. Alors s'enflamma de colère et eut, fils de baraquette de Buse, de la famille de Rame. Sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre, et que néanmoins, ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Elie avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais, voyant qu'il n'y avait plus de réponse, dans la bouche de ces trois hommes, Elie s'enflamma de colère. Elie, fils de baraquette de Buse, prit la parole et dit, « Je suis jeune, et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. » disais-en moi-même, « Les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. » Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, « Écoute, moi aussi, j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention. Et voici, aucun de vous ne l'a convaincu, aucun n'a réfuté ces paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi, ou s'il lui répondrait-je tout autrement que vous. Ils ont peur, ils ne répondent plus. Ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours, qu'ils s'arrêtassent, et ne suissent que répliquer. À mon tour, je veux répondre aussi, je veux dire aussi ce que je pense. Car je suis plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des autres neufs qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres, et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence, et je ne flatterai personne. Car je ne sais pas flatter, mon créateur m'enlèverait bien vite. Job Chapitre 33 Maintenant donc, Job, écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler, c'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres, l'esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi, défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable, j'ai été comme toi, formé de la boue. Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas, et mon poids ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles, je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi, des motifs de haine, il me traite comme son ennemi. Il m'a mes pieds dans les cèpes, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes ? Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il ordonne des avertissements, et met le son à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal, et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse, et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mises à nu. Son âme s'approche de la fausse, et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui, un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme, la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui, et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fausse. » J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur, qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière. Et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. Il chante devant les homédies, « J'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni, comme je le méritais. » Dieu a délivré mon âme, pour qu'elle n'entrât pas dans la fausse, et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait, deux fois, trois fois, avec l'homme, pour ramener son âme de la fausse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi. « Tais-toi, et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi. Tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. » Job Chapitre 34 Élu, reprit et dit, « Sage, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille. Car l'oreille discerne les paroles, comme le palais savoure les aliments. Choisissons ce qui est juste, voyons entre nous ce qui est bon. » Job dit, « Je suis innocent, et Dieu me refuse justice. J'ai raison, et je passe pour menteur. Ma plaie est douloureuse, et je suis sans péché. » Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies ? Car il a dit, « Il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. » Écoutez-moi donc, homme de sens. Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Non certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas l'injustice. Qui l'a chargé de gouverner la terre ? Qui a confié l'univers à ses soins ? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi de la justice règnerait-il ? Et condamneras-tu le juste, le Puissant, qui proclame la méchanceté des rois, et l'iniquité des princes, qui n'appointe égard à l'apparence des grands, et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains ? En un instant, il perd de la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le Puissant disparaît, sans la main d'aucun homme. Car Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ce qui commet qu'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps, pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information, et il met d'autres à leur place. Car il connaît leurs œuvres, il les renverse de nuit, et ils sont écrasés. Il les frappe comme des impies, à la face de tous les regards. En se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies, ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre, ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. S'il donne le repos, qui répandra le trouble ? S'il cache sa face, qui pourra le voir ? Il traite à l'égal, soit une nation, soit un homme, afin que l'impie ne domine plus, et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Car a-t-il jamais dit à Dieu, « J'ai été châtié, je ne pécherai plus. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Est-ce d'après toi que Dieu rendra l'injustice ? » « C'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non pas moi. Ce que tu sais, dis-le donc. Les hommes de sens seront de mon avis, le sage qui m'écoute, pensera comme moi. » Job parle sans intelligence, et ses discours manquent de raison. Qu'il continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond, comme font les méchants. Car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. Il bat des mains au milieu de nous, il multiplie ses paroles contre Dieu. Job Chapitre 35 Élu reprit et dit, « Imagine-tu avoir raison, penses-tu te justifier devant Dieu, quand tu dis, que me sert-il, que me revient-il de ne pas pécher ? C'est à toi que je vais répondre, et à tes amis en même temps. Considère les cieux, et regarde, vois les nuées, comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu ? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu ? Si tu es juste, que lui donnes-tu ? Que reçoit-il de ta main ? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme. On crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre. Mais nul ne dit, « Où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chandales et graisses pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre, et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel ? » On a beau crier alors, Dieu ne répond pas, à cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie, « Dieu n'écoute pas, le tout-puissant n'y a point égard. » Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Mais, parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il est peu souci du crime. Ainsi, Job ouvre vainement la bouche, il multiplie les paroles sans intelligence. Job Chapitre 36 Élu, continua et dit, « Attends un peu, et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de haut, et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, mes sentiments devant toi, sont sincères. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant, et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes, il les place sur le trône avec les rois, il les y fait asseoir, pour toujours, afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes, sont-ils pris dans les liens de l'adversité, et ils leur dénoncent leurs œuvres, leurs transgressions, leurs orgueils. Il les avertit pour leurs instructions, ils les exhortent à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le guilève, ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand ils les enchaînent. Ils perdent la vie dans leur jeunesse, ils meurent comme les débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussi de la détresse, pour te mettre au large, en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie, et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse, et même toutes les forces que tu pourrais déployer, ne soupirent pas après la nuit, qui enlèvent les peuples de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Dieu est grand par sa puissance, qui saurait enseigner comme lui, qui lui prescrit ses voies, qui ose dire, « Tu fais mal ? » Souviens-toi d'exalter ses œuvres, que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe, le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur, et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente ? Voici, il étend autour de lui sa lumière, et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples, et il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires. Il s'annonce par un grandement, et les troupeaux pressentent son approche. Job Chapitre 37 Mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grandement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toutes les tendues des cieux, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement, il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair, dès que sa voix a retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un seau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne, et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi, et le froid, des vents du nord. Par son souffle Dieu produit la glace, il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages, il les disperse étincelants. Leurs évolutions varient selon ses desseins, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne, sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frêpe sa terre, ou comme un signe de son amour, qu'il les fait apparaître. Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige, et fait briller son nuage étincelant ? Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite ? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds, quand la terre se repose par le vent du midi ? Peux-tu comme lui étendre les cieux, aussi solides qu'un miroir de fond ? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Lui annoncera-t-on que je parlerai ? Mais quel est l'homme qui désire sa perte ? On ne peut fixer le soleil qui reste splendide dans les yeux, lorsqu'un vent passe, et en ramène la pureté. Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh ! que la majesté de Dieu est redoutable ! Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain, il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Il ne porte les regards sur aucun sage. Job Chapitre 38 L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins, par des discours sans intelligence ? S'interra comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ses bases sentaient l'appuyer ? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin, éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? Qui a fermé la mer avec des portes ? Quand elle s'élança du sein maternel ? Quand je fis de la nuit son vêtement, et de l'obscurité ses langes ? Quand je lui imposais ma loi, et que je lui ai mis des barrières et des portes ? Quand je dis, « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots ? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore ? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre, et que les méchants en soient secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte, et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient privés de leur lumière, et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer ? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme ? Les portes de la mort ont-elles été ouvertes ? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort ? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre ? Parle, si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière, et les ténèbres, où ont-elles leur demeure ? Peux-tu les saisir à leurs limites, et connaître les sentiers de leur habitation ? Tu le sais, car alors tu es tanné, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige ? As-tu vu les dépôts de grêle, que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille ? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle, et le vent d'Orient se répand-il sur la terre ? Qui a ouvert un passage à la pluie, et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'hommes ? Pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elles fassent germer et sortir l'herbe ? La pluie a-t-elle un père, qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein d'eux qui sort la glace, et qui enfante le frimat du ciel, pour que les hommes se cachent comme une pierre, et que la surface de l'abîme soit enchaînée ? Nous tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orient ? Fais-tu paraître en leur temps les signes du Zodiac, et conduis-tu la grande ours avec ses petits ? Connais-tu les lois du ciel ? Règle-tu son pouvoir sur la terre ? Élèves-tu la voie jusqu'aux nuées, pour appeler à toi des torrents d'eau ? Lances-tu les éclairs ? Par que-t-il ? Te disent-ils, nous voici, qui a mis la sagesse dans le cœur, ou qui a donné l'intelligence à l'esprit, qui peut avec sagesse compter les nuages, et verser les autres des cieux, pour que la poussière se mette à ruisseler, et que les mottes de terre se collent ensemble ? Job Chapitre 39 Chasses-tu la proie pour la lionne, et apaises-tu la faim des lionceaux, quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en muscat dans leur repère, qui préparent aux corbeaux sa pâture, quand ces petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés. Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits ? Observes-tu les biches quand elles mettent bas ? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent ? Et connais-tu l'époque où elles enfantent ? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture, et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur, et grandissent en plein air, ils s'éloignent, et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âne sauvage, et la franchie de tous liens ? J'ai fait du désert son habitation, de la terre sale et sa demeure. Il se rit du tumulte des villes, il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffe veut-il être à ton service ? Passe-t-il la nuit vers ta crèche ? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon ? Va-t-il après toi briser les mottes des vallées ? Te reposes-tu sur lui, parce que sa force est grande ? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux ? Te fies-tu à lui, pour la rentrée de ta récolte ? Et celui qui doit l'amasser dans ton air ? L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses oeufs à la terre, et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dur envers ses petits, comme s'il n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Car Dieu lui a refusé la sagesse, il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval, et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval, et qui revêt son cou d'une crinière flottante ? Le fais-tu bondir comme la sauterelle ? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol, et se réjouit de sa force, il s'élance au-devant des armes. Il se rit de la crainte, il n'a pas peur, il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois, brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre, il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit, en avant, et de loin, il flaire la bataille, la voix tenante des chefs, et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol, et qu'il étend ses ailes vers le midi ? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève, et qu'il place son lit sur les hauteurs ? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cygne des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épise à proie, il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. L'Éternel, s'adressant à Job, dit, celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu ? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire ? Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je ? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. » Job Chapitre 40 L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « S'interrogerai comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice ? Me condamneras-tu pour te donner droit ? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tenante comme la sienne ? Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire. Répands les flots de ta colère, et d'un regard abaisse les hautains. D'un regard humilié les hautains, écrase sur place les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière, enferment leur front dans les ténèbres. Alors, je rends à Maja la puissance de ta droite. Voici l'hippopotame, à qui j'ai donné la vie, comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici. Sa force est dans ses reins, et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes des reins, ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait, l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes, où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les sols du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas, que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir ? Est-ce au moyen de filet qu'on lui percera le nez ? Prendras-tu le crocodile à l'hameçon ? Saisiras-tu sa langue avec une corde ? Mettras-tu un jonc dans ses narines ? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet ? Te pressera-t-il de supplications ? Te parlera-t-il d'une voix douce ? Fera-t-il une alliance avec toi, pour devenir à toujours ton esclave ? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau ? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles ? Les pêcheurs en trafiquent-ils ? Le partagent-ils entre les marchands ? Couvriras-tu sa peau de dard, et sa tête de harpon ? Dresse ta main contre lui, et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente. À son seul aspect n'est-on pas terrassé ? Jôme Chapitre 41 Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face ? De qui suis-je le débiteur ? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres, et de sa force, et de la beauté de sa structure. Qui soulèvera son vêtement ? Qui pénétrera entre ses mâchoires ? Qui ouvrira les portes de sa gueule ? Autour de ses dents habite la terreur. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble, comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre, et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ces éternuements font briller la lumière. Ces yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines, comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme. La force a son cou pour demeure, et les froids bondit au-devant de lui. Ses parties charnues tiennent ensemble, fondues sur lui, inébranlables. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme l'âme l'inférieure. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur, et l'épouvante les fait fuir. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée. La lance, le javelot, la cuirasse, ne servent à rien. Il regarde le fer comme de la paille, l'air un comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite, les pierres de la fronte sont pour lui du chaume. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille, il rit au sifflement des dards. Sous son ventre sont des pointes aigus, on dirait une herse qu'il étend sur le limon. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière, il l'agite comme un vase rempli de parfum. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Sur la terre nulle est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé, il est le roi des plus fiers animaux. Job Chapitre 42 Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes dessins ? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent, et que je ne conçois pas. Écoute-moi, et je parlerai. Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. » Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamnais. Je me repense sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz du témen, « Ma colère est enflammée contre toi, et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Et maintenant sept taureaux et sept béliers, allez-en auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui, celle que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, « Comme l'a fait mon serviteur Job. » Eliphaz du témen, Bilda de Chuach, et Tsephar de Nahama allaient réphir, comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangeèrent avec lui, dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs, que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un, que Zita, et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel, plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda quatorze mille brebis, six mille chameaux, mille paires de bœufs, et mille ânes. Il eut sept fils et trois filles, il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Caron-Apuc. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela cent quarante ans, et il vit ses fils, et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jour.